Salut les Coldzers, c'est Coldz, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo sur notre survie en hard, le Coldz World. Et à la dernière épisode on avait fait la magnifique ferme que vous voyez derrière nous qui nous produit une quantité tellement massive d'émeraudes, de redstone, de tout ce que vous voulez d'expérience. D'ailleurs je suis niveau 706, elle est complètement fumée, elle est complètement fumée, si vous n'avez pas vu la construction n'hésitez pas à aller la voir de la dernière vidéo. Oh my god, je l'adore, tout simplement je l'adore. On avait aussi commencé à construire des petites statues comme celle-ci, j'ai pas encore vu les commentaires de la dernière vidéo donc ouais on en a pas de nouvelles. Mais comme vous savez tout cet effort-là d'avoir fait la ferme à émeraudes c'était principalement pour obtenir de la redstone. Et pourquoi on voulait de la redstone? C'était pour régler notre problème d'organisation. Parce que ouais, on va pas se le cacher, les coffres il y en a partout, puis ça fait en sorte que je peux pas décorer l'île en fait. J'ai des coffres partout, j'ai pas envie de perdre des ressources et donc on a besoin d'une salle des coffres monstrueuse. Et pour faire cette salle des coffres monstrueuse, j'ai besoin de récolter des items de redstone bien spécifiques. Pour aujourd'hui, on va faire un focus sur deux trucs. Premièrement, on va faire une ferme à slime. Une ferme à slime super classique, je vous mettrai un tutoriel dans les commentaires. Et aussi une ferme à miel qu'on va faire ensemble. Je vais pas en faire une compliquée, je vais en faire une vraiment simple, mais on va la faire dans le nether parce que ça fait en sorte que les abeilles ne puissent pas dormir et donc produire du miel en constance. Donc il suffit d'un chunk loader et c'est réglé. Donc là ça fait déjà un bail et j'avais trouvé l'emplacement d'un chunk à slime. Il fallait absolument que ça soit à l'extérieur de l'île parce que sur l'île, il n'y a aucun mob qui spawn et c'est valide aussi dans les grottes. Donc là, si on descend, et voilà, ici on a notre petit chunk à slime. Le concept d'un chunk à slime, c'est super simple. Vous faites des plateformes, des plateformes en slab, genre comme celle-ci. Oh oh! Ok. Oh 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 oh. Ça c'est pas bon. Non! Ok. Moins de dégâts que ce que je pensais. Ah, il me manque une slab. En tout cas, c'est pas... Oh! Ils ont tout brisé. Mais bref, c'est de faire beaucoup de plateformes qui commencent à partir de la hauteur 20, si je me trompe pas. C'est une bonne question. Je me rappelle plus de la hauteur exactement pour commencer les plateformes. Et tu descends ces plateformes-là. Sur chaque côté, tu places des iron golems. Quand les slime spawnent, ils voient les iron golems et ils décident de marcher et de tomber dans un trou. On va faire un système de récolte vraiment tout simple avec des wither rose qu'on a réussi à récolter grâce à notre ferme à wither rose que je vous ai jamais montré d'ailleurs. Et c'est vraiment super simple. Tu fais juste prendre un maximum de snow golem, le wither s'en occupe. Et donc, comme je vous disais, on va faire un système où les mobs vont tomber. Et ils vont tomber tout simplement dans un pit avec des wither rose et des minecars qui récoltent tous les items. On y associe un petit chunk loader, un système qui distribue les chulkeurs jusqu'en haut. Et on pourrait peut-être même décorer ça peut-être avec un bateau ou je sais pas encore. Mais bon, ça va être ça le plan. Et comme à chaque épisode, on s'enligne sur un timelapse musical. Ok, miné à la main de la deepslate, même avec Haze 2. J'ai envie de me tirer une balle. Man, please Minecraft, efficacité 7, 8, 9, 20, 35. S'il te plaît, je vais faire tout ce que vous voulez. Fait qu'on va y aller avec une autre stratégie. Ah, j'ai pas pris la bonne chulkeur. Ouais, on va essayer d'y aller à la TNT. J'ai pas voulu faire un dupli à la TNT parce que ça mine tout croche. Puis j'ai pas envie d'après avoir à, tu sais, placer des murs, etc. Donc je vais vraiment l'essayer avec la TNT placée à la main. Fait que je vais commencer par faire un trou. Puis on va voir ce que ça va donner. Ok, je sais pas à quel point ça va être plus rapide. On va tester ça. Ouais, rip les murs droits, hein. Il va falloir les remonter, mais c'est pas la fin du monde en vrai. Ok, ben, je vais faire une ligne complète. On va voir ce que ça va donner. Ok, et maintenant... Ah, shit. C'est pas si mal. Je suis en train de passer... Tant qu'à faire, je fais un duplicateur de TNT, puis c'est tout. Hmm. Ok. Voyons voir l'effet que ça fait. Hop. Pas mal. À quel point ça creuse. Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début ? Ça va trop bien. C'est trop facile. En plus, on a une ferme à gunpowder et une ferme à sable à l'infini. Donc, oh. Pourquoi j'ai pas fait ça dès le début ? Nice. Ça a presque tout creusé. Là, c'est juste de fixer les murs, poser les... Poser les étages. Puis, on est bien, là. Bon. Là, on commence probablement la partie qui va être la plus longue. C'est faire tous les murs et toutes les plateformes. Fait que ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure que je vais faire les plateformes, bien, je vais en profiter pour corriger les murs, en fait. Je vais pas faire ça de bas en haut. Donc, c'est parti. Ouais, vous entendez l'excitation dans ma voix, hein. Sous-titrage ST' 501 Après quelques temps d'AFK, une mort. Ouais, rip les 750 niveaux. On a enfin terminé. Et ouais, je suis mort. J'étais en train d'AFK, puis je me suis fait tirer dessus par des hommes tridents. Donc, rip. Et donc, là, ce qu'on a, c'est qu'on a deux sugarbox déjà de slimeball. Et je vais vous faire un petit tour de la ferme. Donc, là, vous, vous avez vu toute la partie qui est creusage. Mais je vous ai pas montré l'installation des Iron Golems. Je vais vous mettre un tuto, bien évidemment, dans la description. Moi, je l'ai fait sans tuto parce que, bien, je connais le principe. À chaque étage, donc, je vous rappelle que chaque étage, c'est deux blocs, puis une slab mis par en haut. On va placer un Iron Golem comme ça avec un wall juste devant. Ce qui va empêcher les slimes d'attaquer le golem. Mais ça va quand même permettre au slime de voir les golems. Donc là, je sais pas si on peut capturer un slime qui voit un golem et qui se lance en bas. Ah! Par exemple, celui-là a vu le golem juste ici. Il va donc sauter tranquillement. Et il va tomber à sa perte. Oh! Ok, il faut que j'augmente ça. Il a connu contre le mur ici ou il a attaqué le golem? Hum! Ouais, ça va être quelque chose d'augmenté. Techniquement, je devrais monter les murs jusqu'en haut. Mais ce qui va se passer, c'est que les slimes vont tomber ici. Ils vont tomber sur les Wither Rose et ils vont se faire tuer. Avec un système de man-cart qui va passer et revenir. Monter sur l'ascenseur qui est juste ici. Se vider. Ça va ensuite aller dans un système de shulkerbox automatique. Là, malheureusement, j'ai pas de shulkerbox dedans. Il faudrait que j'aille le remplir. Quand la shulkerbox est pleine, elle se fait briser par le piston. Rends ici et remonte par le courant d'eau. Jusqu'en haut ici pour me donner nos fameuses boules de slime. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ça avec moi parce que j'en avais besoin. Et là, on va se rejoindre dans le nether pour faire une ferme à miel. La ferme à miel que je vais faire, j'ai fait une vidéo tuto sur Simple Farm. Donc, ma série de tutos. Donc, je vais vous les laisser dans la description. Je vais vraiment suivre les mêmes étapes. Je vais juste la faire plus grosse et plus productive. Donc là, j'ai mon setup de base d'abeilles dans le nether. Ici, j'ai mes quelques ruches qui me permettent d'obtenir des honeycomb. Bien évidemment, je n'ai pas automatisé ça parce que ce n'est pas à cet endroit-là que je vais vouloir faire ma ferme. Grâce à ces honeycomb, j'ai pu me faire un maximum de beehives qui m'a permis de reproduire des abeilles. Donc, je vais vous montrer comment. Et donc là, j'ai juste besoin de reproduire. Ah, ils sont encore en coulant de reproduction. Merde. Mais bref, quand, ah, il y en a ici. Quand les bébés sont prêts, ils vont aux fleurs ici. Puis après ça, ils se dirigent tout simplement vers les beehives là. Et ça m'a permis d'en obtenir une quarantaine. Je ne sais pas exactement combien. Mais ouais, c'est juste assez pour que je puisse faire ma ferme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir une petite zone sur l'île où on va placer la ferme à abeilles. Et on fera aussi une jolie décoration. Peut-être pas dans cet épisode-là. Oups! Mais dans l'autre d'après. Donc, je crois que je vais placer la ferme à abeilles. Étant donné qu'il faut qu'elle soit dans un chunk. Ouais, juste ici, ça a l'air de me faire du sens. Comme ça, quand j'arriverai dans la zone agricole, ben, je vais pouvoir aussi faire loader la ferme à abeilles. Donc, je vais creuser un peu tout ça ici. Il y a une petite grotte. Ce n'est pas bien grave. Puis, on se rejoint pour la construction de la ferme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un circuit. de droppeurs, hoppers et de dispensers qui, encore une fois, est expliqué dans la vidéo tutoriel. Mais c'est juste que je la fais à peu près huit fois plus grosse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque endroit où il y a des droppeurs et des dispensers, je vais placer un bloc suivi d'un bloc lumineux. À côté, je vais placer tout simplement une flowering azailas ou ça pourrait être un bloc de terre avec une fleur. Une fois que ça s'est fait, on prend des murets et par-dessus toute la section, ben, on va y placer tout simplement les murets. Je vais ensuite prendre des blocs temporaires et mes beehives et je vais placer un bloc temporaire et mes beehives comme ça ici. Je vais faire la même chose partout où il y a les flowering azailas. Ah, il m'en manque. OK. Après, bon, une heure et demie à reproduire des abeilles, je pense qu'on en a assez. Donc, ouais, plaçons les ruches. Ah. OK. Maintenant, c'est le temps d'entendre les pop, 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 pop. Ah-ha ! Pop, 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 pop. Eh, on se croirait à la guerre, là, en ce moment-là. C'est genre le festival des abeilles. On va passer à la section redstone. Donc, c'est pas bien compliqué. Sur tous les dispensers, on va mettre une poudre de redstone. Sur toutes les ruches. Et là, on va partir du côté inverse des dispensers. Donc, là, on voit les flèches. On va mettre un répéteur avec quatre dotiques. Ben, trois. Mais vu que le premier, c'est un, deux, trois, quatre. Vous comprenez. OK. Tout est placé. Et honnêtement, je savais même pas que les bébés pouvaient polliniser des ruches. Cool. On va se coucher moins niaiseux ce soir. Ensuite, ben, c'est le temps de la cloque. Et la cloque est vraiment pas difficile. Un bloc là. Un bloc là. Un levier ici. Un comparateur qui va comme ça. Et un autre comme ça. De la redstone qui fait le tour juste ici. De la redstone ici. On active le levier. Et à cet endroit-là, on met une torche. Et là, pour l'instant, tout est désactivé. Et bon, faut pas oublier cette poudre-là. Maintenant que ça, c'est fait. Je mets trois stacks de bouteilles de vitre. J'espère que ça va être assez. Et j'ai commencé à préparer le système de récolte. Et hop, le système de tri est fait. Et là, on va faire le petit système qui va réapprovisionner en bouteille automatiquement. Et voilà, le système est complètement fini. Genre, honnêtement, la partie qui est longue, c'est la reproduction des abeilles. Sinon, ça prend même pas 30 minutes. Puis ta ferme est faite. Et il ne reste plus qu'à l'enclencher. Et là, la cloque va s'enclencher. Et là, vous allez voir, tout le signal de redstone fait comme ça ici. Et tous les trois secondes, il y a un tick qui s'envoie. Et la ferme commence à s'enclencher. Et là, on va voir que tranquillement, il y a des systèmes, donc des bouteilles de miel qui vont s'accumuler dans le coffre juste ici. Pendant que tout ça fonctionne, moi, pendant ce temps-là, je vais en faire une version de celle-ci, mais en plus petite, juste ici. Comme ça, je vais pouvoir aussi farmer des honeycomb pour la décoration future. Parce que mine de rien, le haut des beehives, comme ça, et aussi le côté, et même le dessous, c'est quand même grave stylé pour faire des planchers ou des plafonds. Donc, je vais laisser tourner la ferme pendant environ une heure. Puis on se rejoint après pour voir le retour. Bon, après une heure de l'AFK, quand même pas mal, hein? Quand même pas mal, la ferme. Trois stacks et quart de honeyblok, pas mal du tout. Et environ cinq stacks de honeycomb. Vraiment, vraiment pas mal. Je vais juste vous laisser le regarder parce que c'est trop bien. Si la tête du lit pointe vers l'ouest, faites ça comme ça ici. Puis c'est juste une machine automatique à respawn. Vous avez juste besoin d'un autoclique qui fait le clic droit en continu. Puis vous pouvez AFK, puis passer la nuit automatiquement. Donc, c'est méga pratique pour une ferme à abeilles. Donc, ouais, c'est méga bien. OK, OK. Donc là, on a, pour cet épisode, on a obtenu Infini Slime Ball, Ben, Slime Block et Infini Block de miel. Donc, la seule chose qui nous manque, je crois, ça serait une ferme pour avoir du quartz à l'infini. Mais je pense pas que je vais faire ça avant la salle des coffres. Mais en même temps, je pense que j'ai pas le choix. Mais pour faire la ferme de quartz, il faut faire une ferme à or et une ferme à traite de pigline. Et tant qu'à faire, j'aimerais ça faire ferme à or, traite de pigline et toutes les fermes qui ont rapport avec le nether d'un coup. Comme ça, on check de la liste. Ah! OK, vous décidez. Je termine, à la prochaine épisode, on termine la salle des cultures. Ben, pas la salle, mais le quartier des cultures. Ou du moins, on avance le quartier des cultures. Ou bien, on fait des fermes dans le nether. Bon, on a nos deux options parce qu'on est toujours pas prêts pour faire la salle des coffres. Et là, c'est le temps que vous attendez tous. Je vois que ça vous a méga emballé à la dernière épisode. C'est le temps de la construction des statues. Donc, je vous construis ça. Une fois que c'est construit, je vous présente c'est qui les nouveaux membres. Ah! Bon! La première statue à être ajoutée, c'est une statue à l'effigie de Atlantis. Sur le bord de l'eau, comme ça ici. J'imaginais quelques statues comme ça, tout autour, comme les statues protectrices. Et on a le nouveau membre de Rambé Atlanta. Merci énormément pour... Ah! C'est le même. Merci énormément pour le soutien. Ça fait excessivement plaisir. Si vous voulez des gros statues comme celle d'Atlanta ou celle de Crise là-bas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton « Rejoins ». Vous pouvez rejoindre de n'importe quel rang. Et ça m'aide énormément dans la réalisation des vidéos. En vrai, tout l'argent que je fais avec YouTube retourne directement dans la chaîne. Que ça soit nouveau PC, nouveau bureau, nouveau logiciel, les trucs comme ça. Tout est réutilisé pour la chaîne. Donc juste merci énormément Atlanta pour le Rambé. Ensuite, le commentaire qui a eu le plus de likes, c'est le commentaire de TOB qui dit « Super vidéo, comme d'hab. Ça serait super que tu fasses la ferme à raid dans ta série Simple Farm. » Malheureusement, ça ne va pas venir pour l'instant. J'ai d'autres projets pour Simple Farms et la ferme à raid, elle est très compliquée à expliquer. Justement, l'inventeur a dit que ça lui a pris des heures juste pour monter son vidéo parce que c'est une ferme compliquée. Donc imaginez quand tu n'es même pas la personne qui l'a inventée à quel point ça peut être long. Donc c'est pour ça que je ne pense pas la faire pour l'instant. Bon, il y a des gens qui ont soulevé un point assez critique. Si je vous dis « Mettez le plus de likes sur le commentaire et le commentaire avec le plus de likes va être une statue, mais que tout le monde va être une statue, il n'y aura jamais un commentaire avec suffisamment de likes. » Donc, ce que je vais faire, c'est à la place, mettez un commentaire que vous pensez que je vais aimer, que ce soit une blague, une proposition, pourquoi vous me suivez, ce genre de trucs-là. Et de ça, je vais choisir mon commentaire favori. Comme ça, vous pouvez toujours aller like les commentaires que vous aimez sans perdre votre chance d'avoir votre statue. Bref, l'écho 2, je résume. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on a fait une magnifique ferme à miel que je vais devoir recouvrir, etc. Mais ça va venir dans un épisode de déco. On va peut-être consacrer un épisode complet à décorer la ferme à miel et aussi la ferme à slime. J'ai une idée. On a Antoboggan qui a dit « Mais Cole, ça serait cool d'avoir un bateau autour de l'île étant donné que c'est Love Tale, l'île finale de One Piece. » Et donc, imaginez que notre point de AFK soit dans un bateau pirate et que tout monte à l'intérieur. Donc, on aurait tout simplement un bateau qui se situerait à peu près ici. Donc, on pourrait le voir de très loin, tu sais, quand je parle d'un très grand bateau et on pourrait AFK dedans. Je pense que ça marcherait super bien. On a aussi fait notre magnifique ferme à slime qui rapporte pas mal. D'ailleurs, je mettrai un tutoriel dans la description. Moi, je l'ai fait sans tuto. Donc, vous pouvez vous fier au tuto ou juste vous fier à mes explications. Bref, l'écho 2, c'était tout pour moi. On va finir la vidéo avec une brève vision de qu'est-ce qu'on a à date sur Love Tale. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. Ça va me faire excessivement plaisir de voir aussi vos commentaires et de voir le compte des abonnés augmenter. Sur ce, c'était tout pour moi et on se rejoint dans un futur épisode. Peace! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada